... Olivier Besancenot, 27 ans, profession facteur, signe particulier, candidat à la présidence de la République. Pour cette campagne 2002, Alain Crivine, un des chronables patrons de la Ligue Communiste Rélectionnaire, a choisi cette fois de prendre le parti de l'Arlève. Il y a, je crois, moi, une volonté aujourd'hui dans le pays de changer complètement, pas seulement le langage politique et le personnel politique, mais aussi d'avoir une autre politique. Et d'avoir une politique nouvelle portée par un jeune et par un jeune facteur, ça veut dire que nous, on essaie de regarder un peu l'avenir. Premier grand meeting, mais déjà, Olivier Besancenot connaît ses classiques. A la critique, le gouvernement est en première ligne. Bref, on a un gouvernement qui se fout de notre gueule, qui joue avec le feu des questions sécuritaires, c'est pas la première fois, et qui participe du coup à faire la question centrale de ces élections, sous-entendant au passage, évidemment, que la question de l'emploi, elle, serait réglée. En renvoyant dos à dos le gouvernement et l'opposition, Olivier Besancenot se revendique comme le seul candidat vraiment à gauche. Donc nous, on va défendre une politique qui veut faire passer les travailleurs d'abord et pas les actionnaires. On pense que notre société reconnaît bien, par exemple, actuellement, officiellement, un état de catastrophe naturelle. Eh bien, nous, on serait pour reconnaître un état d'urgence sociale qui rendrait prioritaire le droit à l'existence, tout simplement, sur la propriété privée. Si pour la LCR, la campagne a bien commencé, reste un dernier détail à régler pour Olivier Besancenot. Négocier un congé avec son employeur, la Poste, pour pouvoir être un candidat à plein temps.